Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo slime test où je vais tester un gel douche et un shampoing que j'ai trouvé chez Action Pour ceux qui n'ont pas vu mon haul, n'hésitez pas à aller le voir, je vous montre un petit peu tous mes achats Et ceux-là je vais les tester aujourd'hui avec du sucre en poudre Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner pour faire du slime sans colle Donc écoutez, c'est parti ! Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications Allez, c'est parti ! Comme d'habitude je commence par mettre le sucre en poudre Je viens en mettre 3 doses de chaque côté Vous allez voir qu'il y a beaucoup de sucre en poudre comparé au gel douche ou shampoing Car il n'en faut qu'une dose pour 3 doses de sucre Totalement transparent, le gel douche Attendez, je vais prendre un petit bâton pour enlever un max de gel douche de ma dose Je viens faire pareil pour le shampoing, une dose, donc là c'est un shampoing blanc perle Il est très 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 épais ce shampoing N'oubliez pas que même si ça ne fonctionne pas avec le sucre en poudre, peut-être que ça fonctionnera avec le sel Je referai un test dans une prochaine vidéo pour ce gel douche et ce shampoing Allez, je mélange bien Donc si vous reproduisez ce genre de test, faites très attention car il faut passer les préparations au micro-ondes C'est brûlant forcément Et en plus il faut un récipient bien plus grand que ce que vous testez Donc moi vous voyez bien que c'est une petite quantité pour un grand récipient C'est fait exprès car la plupart du temps ça remonte pas mal et ça peut déborder si on a un petit récipient Petit conseil, prenez quelque chose d'assez grand Ok, c'est quand même beaucoup plus épais côté shampoing Donc pour les reconnaître, il faudrait peut-être ajouter une petite couleur à l'un des deux Donc je vais venir mettre un tout petit peu de colorant jaune côté gel douche Alors c'est un jaune très clair Et j'en mets pas beaucoup C'est vraiment juste pour reconnaître que ce soit un petit peu jaunier, un petit peu différent de l'autre Bon là je sais pas si c'est suffisant quand même Alors on va en remettre un tout petit peu, hop Alors je sais pas pourquoi mon jaune est si clair Bon écoutez, je pense qu'on va quand même les reconnaître On voit bien qu'il n'est plus aussi blanc que l'autre Donc c'est parti, je viens placer ça au micro-ondes pendant 45 secondes Donc pour mettre 45 secondes, je mets pas les 45 secondes d'un seul coup Je mets ça 10 secondes 3 fois Donc 10 secondes, j'attends 10 secondes, 10 secondes, j'attends 10 secondes, 10 secondes, j'attends de nouveau 10 secondes Et ensuite je mets ça 5 secondes 3 fois car ça va être très chaud et ça va remonter très vite Donc surtout faites des pauses à chaque fois Allez c'est parti, je vous dis à tout de suite après le passage au micro-ondes des deux récipients Me revoilà après les deux passages au micro-ondes de 45 secondes Et écoutez c'est devenu extrêmement liquide et comme vous pouvez le voir ça va bien remonter Comme je vous disais ça remonte beaucoup Moi c'était quasiment au bord Franchement c'est remonté très très haut Je viens récupérer un maximum de mes gels douche et shampoing Hop, pour les remettre au centre Donc quand c'est chaud comme ça c'est très liquide et c'est tout à fait normal Ne vous inquiétez pas, c'est en refroidissant que ça s'épaissit et que ça devient normalement un slime Donc comme pour l'autre je viens récupérer un maximum Hop, donc comme je vous ai dit aussi c'est très très chaud Donc le côté shampoing est quand même plus épais que le côté gel douche Comme au début ça n'a pas changé Donc le gel douche par contre cette fois-ci est de ce côté là Je vais peut-être les remettre comme je les avais positionnés au début Il est un petit peu plus jaunie comme vous le voyez Je pense que ça se voit quand même un petit peu à la caméra Celui-ci est beaucoup plus blanc Là c'est un blanc cassé, un blanc jaune un petit peu Donc il faut venir mélanger pendant 30 secondes environ Et ensuite il faut laisser poser pendant environ une demi-heure Quelquefois c'est un petit peu moins Mais n'hésitez pas toutes les 5 minutes à revenir mélanger Donc moi je vous dis à tout à l'heure Après la demi-heure de pause en mélangeant toutes les 5 minutes un petit peu Pour voir comment ça évolue Donc me revoilà avant la fin du temps de pause C'est vraiment que 10 minutes après Et pour vous montrer déjà la différence Donc ici c'est resté très liquide côté gel douche Et côté shampoing Ça c'est pas mal épaissi Donc je suis assez confiante pour le shampoing J'ai l'impression que ça devient épais et élastique Donc peut-être que celui-ci va fonctionner Bon là c'est encore très très chaud au bout de 10 minutes Il faut au moins attendre encore 10 minutes Au max 20 minutes Me revoilà après le temps de pause de 30 minutes Et là écoutez je n'ai pas revérifié depuis 10 minutes ce que ça a fait Je vais vérifier avec vous Donc ici c'est le gel douche Ici c'est le shampoing Allez c'est parti Ça a quand même pas mal épaissi Mais j'ai l'impression que ça reste trop liquide côté gel douche On va quand même bien mélanger Oui malheureusement c'est beaucoup trop liquide Et en plus ce n'est pas du tout élastique Écoutez je m'en doutais au fur et à mesure quand même Ça se voyait que ça ne se formait pas assez bien J'avais un peu plus d'espoir pour le shampoing Donc j'espère vraiment qu'il a fonctionné Allez c'est parti on découvre ça ensemble Alors il est beaucoup plus épais Il a bien formé une pâte Bon très collante forcément Mais est-ce que c'est un slime Donc là franchement ça me paraît encore beaucoup trop liquide Ça fait slime mais très liquide Donc franchement même si je le valide Ce ne sera qu'un 4 sur 10 Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux de la part du shampoing Parce qu'il durcissait assez rapidement Il était très élastique mais malheureusement il est resté beaucoup trop liquide Et je l'ai bien laissé poser pendant 30 minutes Donc ça n'a pas fonctionné comme je l'aurais souhaité Même s'il fonctionne Ce n'est pas top top Donc je ne vous le recommande pas J'en ai vraiment obtenu des mieux Donc voilà j'espère vraiment obtenir quelque chose de mieux Avec du sel dans la prochaine vidéo Qui arrivera tout simplement la semaine prochaine Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus Partagez et abonnez-vous Bisous les amis Et bien sûr n'hésitez pas à me donner dans les commentaires D'autres gels, douche, shampoing, savon pour les mains Ou même liquide vaisselle A tester dans une prochaine vidéo Avec du sucre ou du sel Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz